Ouais, ouais je te rappelle, ça marche, allez à plus. Jeux de mots de merde ? Non. Si peut-être. Salut les montagnards, aujourd'hui on parle des rappels et on en parle avec la compagnie des guides des écrins. Ils vont vous expliquer comment on fait un rappel. Alors nous on l'a fait sur rochers mais ça peut aussi bien se faire sur glace, sur neige, sur absolument tout ce que vous voulez, sur votre grand-mère. Bref, on parle des rappels, tout ce qu'il faut savoir, à tout de suite. Ok, donc là les gars on est arrivé au sommet de notre éperon, on va devoir faire un petit rappel pour descendre. Alors quand les rappels sont longs, on raboute les deux brins de 50 mètres qu'on a, donc là on a le brin rose et le bleu. On raboute c'est-à-dire ? On raconte les deux brins, d'accord, la rose, on l'accroche avec la bleue. Soit en faisant un double nœud de pêcheur, soit en faisant un nœud d'huite. L'avantage du nœud d'huite, c'est qu'il n'est pas symétrique et donc il va se coincer moins facilement. Là si je devais rabouter ces deux cordes-là, d'accord, soit je fais un double nœud de pêcheur. Comme ça. Ok, vous voyez bien que c'est un nœud qui est symétrique, d'accord, ça fait une espèce de tube. Ok. Si maintenant je devais les rabouter à l'aide d'un autre nœud, je fais un nœud d'huite. Le nœud d'huite il a un côté plat. Je laisse toujours au moins 30 cm de corde, d'accord, il y en a beaucoup là, mais c'est bien. Je laisse un peu de corde parce que le nœud il peut faire déjà un tour sur lui-même, ok. Donc on laisse au moins 30 cm. Le nœud quand on va tirer la corde, il risque de passer à plat comme ça sur le rocher. Et donc ne pas se coincer. D'accord. Donc on privilégie quand même le nœud d'huite, ok. Tu peux faire une queue de vache aussi ou pas ? Non. Interdit. Ok. Nœud d'huite, ok. Donc là, notre rappel, nous il va faire 25 mètres, la corde en fait 50, donc on est bon. Donc on ne va utiliser qu'un seul bras. Par contre, il va nous falloir trouver le milieu de la corde. Donc j'ai pris les deux extrémités, d'accord. Donc là, on fait la petite démonstration, on va s'entraîner d'abord ici, ok, avant de faire réellement le rappel là-bas. Donc voilà, j'ai juste mis une sangle et un petit maillon rapide pour simuler le relais. Donc, déjà quand j'arrive au relais, je me vache. Pour me vacher, j'utilise une sangle de 120, d'accord. Voilà, je passe dans les deux boucles du baudrier. Une tête d'alouette. Voilà, et là au milieu, je vais faire un nœud d'huite, ok, comme ça, une boucle, ici, pour installer mon descendeur. Donc là, je me vache au relais, ok. Donc je prends mes deux extrémités de la corde, j'ai passé la corde dans le maillon, et là je vais ravaler la corde pour trouver le milieu. Donc la corde que j'ai, je peux déjà l'envoyer dans la pente. Et je continue de passer toute la corde jusqu'à arriver au 25 mètres. Voilà, là j'ai mon milieu de corde, ok. Mon descendeur, il va être installé ici. Alors là, c'est une façon de faire le rappel que je vous montre. Il y en a d'autres, d'accord. Moi aujourd'hui, je vous propose celle-là. J'ai mon descendeur, là-haut, j'ai ma vache, et je vais utiliser un autobloquant, d'accord, pour le premier qui va ensuite, comme une fois en bas, assurer la sécurité des suivants, simplement en tenant sur la corde. Et en cas de problème, simplement il tire sur la corde, et ça stoppera la descente de celui qui est en train de faire son rappel. Sur mon pontet, je mets un mousqueton à vis, un petit bout de cordelette, là je vais faire un petit cabestan, d'accord, près du nœud. Je le rentre dans mon mousqueton, et ça déjà, ça va m'éviter de perdre ma cordelette pendant la descente. Elle restera fixée comme ça, tout le long, sur mon mousqueton. Là, je vais venir faire mon mâchard. Et ensuite, je le rentre dans le mousqueton. Le mâchard est fait, je fais coulisser la corde. Je la pince en deux. Et là, je rentre ma corde dans mon descenteur. Je ferme la vis, ok. Là, je remonte mon descenteur, je récupère un petit peu le mou. Je remonte mon mâchard. Je suis prêt à descendre, je verrouille bien les vis. Et là, je peux enlever ma vache. Dans le cas où il y a un nœud, parce que le rappel est supérieur à 25 mètres, je peux mousquetonner le brin qu'il faut tirer. D'accord ? Si on a un bleu, un rose, je vais arriver au relais d'après, je vais dire, c'est lequel qu'on tire ? C'est le bleu ou le rose ? Donc là, je peux mousquetonner le brin à tirer. Si je n'ai pas de brin à tirer, ne pas l'accrocher au baudrillé, c'est important. Je peux simplement mettre ma vache ici, là. Ok ? Et là, je fais mon rappel, simplement, en tenant mon mâchard là, ok, et je ne m'occupe pas de mon descenteur. Je tiens juste mon mâchard ici. Et je descends. Si j'ai un problème, je lâche, mon mâchard m'a bloqué. Ok ? Je défais mes nœuds, ma corde, là, elle s'est arrêtée sur une vire. Je la renvoie un peu plus loin, et je continue. Je reprends mon mâchard, et c'est parti. Ok, les gars ? Voilà, c'est tout. On va se diriger, là, vers le gros mélèze. Il n'y aura pas un relais sur une sangle ou un maillon, ce sera la corde passée directement derrière l'arbre. Et on fera le rappel qui fait 25 mètres, qui va nous amener jusqu'au chemin. Ça roule ? Et vous ferez chacun le rappel. Soit vous mettez le mâchard, soit vous ne le mettez pas. Ok ? En tous les cas, il y aura toujours un contre-assureur qui sera en bas. Ça roule ? Yes ! Allez, c'est parti ! J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a été réalisée en partenariat avec les guides de haute montagne des écrins. N'oubliez pas de télécharger vos deux guides. Il y en a un sur l'alpinisme que je vous ai concocté, 8 courses pour débuter l'alpinisme, et un autre sur le ski de randonnée, qui vous aideront à devenir un peu plus autonome en haute montagne. Donc, ils sont juste en description, juste là. Donc, téléchargez-les. Ça pourra vous aider. Et puis, je vous dis à très vite dans les hauteurs. Abonnez-vous. Ciao, ciao !